Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ImaReview, je partage dans cette chaîne les résumés des romans et des livres. Cet épisode, je vous propose un roman spécial que j'ai lu avec mon cœur plus que mon cerveau. Et puisque le roman est en français, je préfère le présenter avec sa langue d'origine. Celui qui passe à côté de la plus belle histoire de sa vie n'aura que l'âge de ses regrets, et tous les soupirs du monde ne sauraient bercé son âme. Comme ce qui s'est passé avec le héros de notre roman, Younes ou Jonas, comme que ses amis ont l'habitude d'appeler. Un petit Algérien de 10 ans vit avec ses parents et sa soeur. Après l'incendie criminel de leur récolte, ils sont ruinés et doivent quitter leur terre. Pour trouver du travail à Oron. Son père, nous pouvons subvenir à ses besoins, décide de confier son fils à son frère. Pharmacien, mariée à une française. Et là, où il a rencontré sa première amie, Émilie, la petite française. Mais malheureusement, à cause de nombreux problèmes politiques, la nouvelle famille doit quitter Oron vers Rio Salado, où Younes intègre une communauté de Rumi, c'est-à-dire des Français vivant en Algérie. Avec ses beaux yeux bleus et son physique avantageux, il est vite accepté par sa nouvelle communauté aisée. Après quelques années de jeunesse et dans le café de son amie, Jonas a rencontré Émilie encore une fois. Une fille blande, belle, charmante avec ses yeux verts, a attiré son attention. Il nous a créé une histoire épique, triste, à cause d'un secret qu'il a gardé. Alors que la guerre d'indépendance commence, chacun devra choisir son chemin, tout en continuant à vivre. Et dans des centaines de pages, l'écrivain nous montre aussi la situation politique de l'Algérie et les conflits avec les forces françaises jusqu'à l'indépendance en 1962. Et c'était la fin de ce qui n'a jamais commencé. Pour savoir le secret qui a interdit l'amour de Younassa Émilie, je vous invite à lire le roman. Ou bien de regarder le film, il est aussi beau que le roman. Mais la lecture est la bonne façon de bien comprendre l'histoire. Ce que le jour doit à la nuit Roman épique de Yasmina Khadra, nom de plume de Mohamed Mulsoul, écrivain ingérien, né le 10 janvier 1955. Il a plusieurs écritures sous le nom Mohamed Mulsoul comme Amin et Al-Qahira cellule de la mort. Et sous le nom Yasmina Khadra, les Agneaux des Seigneurs, à quoi rêvent les loups, par deux morts et d'autres super-hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada